Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième cours de technique et esthétique du dessin en période de confinement. On vient de terminer trois séances successives sur la technique de la hachure directionnelle et aujourd'hui on passe à la technique du lavis, mais on n'abandonne pas pour autant la hachure puisqu'on viendra rehausser notre lavis à la hachure. J'encourage donc les internautes qui nous rejoignent à visionner les vidéos précédentes puisqu'il s'agit d'une pédagogie qui se renouvelle toutes les semaines. Et pour pouvoir nous suivre dans nos exercices, il est préférable d'avoir visionné les cours précédents. Je vais évidemment vous faire un tuto pour vous expliquer comment on peut travailler au lavis. C'est un médium que nous aborderons sur plusieurs cours puisqu'il y a plusieurs techniques à aborder progressivement. Et ce soir on va travailler donc avec trois objectifs. Le premier objectif c'est de se familiariser avec la technique du lavis. Et je vais évidemment vous donner des clés techniques en vous faisant un tuto. Le deuxième objectif c'est de s'amuser à jouer avec la composition des valeurs dans l'image pour en changer sa narration. Et pour cela j'invite tous les internautes à interrompre cette vidéo et à aller regarder le tutoriel de Laurent Bailly sur la composition d'une image grâce aux valeurs. Une fois que vous avez regardé cette vidéo, rejoignez-nous ici pour la suite du cours. Donc cette vidéo qui est très bien faite vous explique qu'on a évidemment à chaque fois la liberté, qu'il faut qu'on ait cette liberté de composer une image à partir notamment des blocs noirs, blancs et de valeurs intermédiaires. C'est donc un excellent support de travail pour travailler le lavis ce soir. Simplement on va partir d'une image différente de celle proposée par Laurent pour ses élèves du cours de BD. Puisque dans cette image il y a la suggestion d'un espace avec une profondeur importante. Et dans le cadre de ce cours on ne s'est pas du tout encore familiarisé avec la question de l'espace. Donc je préfère que vous ayez une image un peu moins profonde et qu'on ait plutôt des blocs de personnages pour pouvoir mieux travailler. Ça me semblait plus adapté à ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Et notre troisième objectif bien sûr est de garder actif un travail de hachure directionnelle puisque nous viendrons utiliser cette hachure pour rehausser notre travail de la vie. Alors je vais bien sûr vous faire un tutoriel mais j'ai vraiment beaucoup de choses à vous expliquer d'abord. Alors déjà sur le plan pratique, le lavis c'est quoi ? C'est de l'encre diluée avec de l'eau. Et plus ou moins diluée pour donner différentes valeurs. Si on dilue beaucoup on se retrouve avec un gris clair, si on dilue moins avec un gris très sombre. On peut donc faire du lavis avec de l'encre de chine mais on peut aussi faire du lavis avec de l'encre sépia, avec de l'encre bistre, avec n'importe quelle encre colorée. Et en l'occurrence pour ceux qui n'ont pas d'encre chez eux, vous pouvez aussi tout à fait faire du lavis à partir de thé ou de café. Dans ces cas-là, vous faites un café très fort et ensuite vous le diluez plus ou moins pour avoir différentes valeurs en modulant la quantité d'eau. Alors il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs manières de travailler le lavis, comme il y a plusieurs manières de travailler le crayon ou n'importe quel outil de dessin. Traditionnellement, je pense que vous avez tous en tête le fait que le lavis, on le travaille à l'eau sur un papier mouillé et que ça vient se dégrader, que les valeurs se dégradent entre elles et que c'est peut-être un petit peu compliqué. Alors oui, effectivement, on peut travailler le lavis comme on travaillerait un certain type d'aquarelle. C'est-à-dire qu'on viendrait travailler sur papier mouillé ou on viendrait lisser avec un pinceau mouillé, fondre les valeurs les unes dans les autres. Mais on n'est pas obligé de travailler comme ça au lavis. Et pour travailler comme ça au lavis, déjà, il nous faut du papier spécial lavis, du papier spécial aquarelle. C'est un papier qui, en fait, n'emprisonne pas, ne fait pas sécher le pigment immédiatement. Et donc, quand on vient frotter le don avec un pinceau légèrement humide, il relibère les pigments et il permet de venir dégrader directement à la surface du papier. On n'a pas tous ce genre de papier chez nous. Ce soir, on n'a pas du tout besoin d'un papier spécial aquarelle. On peut utiliser du papier, voilà, 110 grammes si on n'a que ça. Évidemment, l'inconvénient du papier 110 grammes ou 120 grammes, c'est qu'en fait, l'encre va sécher à la seconde quasiment. Et que si on a une grande étendue d'obscurité à faire, on risque de se retrouver avec des reprises. Donc, idéalement, il faudrait quand même utiliser un papier au moins de 180 à 200 grammes. Mais vous pouvez très bien quand même vous adapter à l'exercice, même en ayant un papier qui n'est pas spécial lavis ou spécial aquarelle. D'autre part, pour faire de l'aquarelle un peu en mode dégradé, traditionnel, il nous faut un pinceau spécial. Donc, les pinceaux spéciaux pour le lavis et l'aquarelle sont des pinceaux en poils naturels parce qu'ils ont une meilleure capacité. Donc, quand on les trempe dans le liquide, ils vont bien engorger, ils vont s'engorger du liquide. Et ensuite, ils sont extrêmement sensibles à la pression qu'on y met pour libérer plus ou moins de liquide quand on travaille sur le papier. Donc, idéalement, effectivement, un pinceau en poils naturels, assez joufflu au centre et assez pointu au bout pour pouvoir travailler finement, ce serait idéal. Mais si vous n'avez que des brosses acryliques, des brosses carrées ou des brosses langue de chat, ça va quand même aller pour ce qu'on va faire ce soir, puisque ce soir, on fait du lavis non dégradé. Et il faut savoir que dans l'histoire de l'art, le lavis est extrêmement ancien. Je peux vous montrer des dessins de la Renaissance vénitienne travaillés au lavis et qui ne sont pas dégradés. Voilà, ce dégradé du lavis, il est arrivé aussi avec des papiers plus résistants. Donc, la technique du lavis non dégradé, c'est une technique qui vaut largement celle du lavis dégradé. Et pour illustrer ce que je suis en train de vous exprimer, je voudrais vous montrer des dessins de Tiepolo, de Giambattista Tiepolo, qui clairement travaille le lavis de cette manière-là. Et il le travaille comme on a pu travailler le crayon en cours, en début d'année. C'est-à-dire qu'on construit, ensuite on place un premier lavis pour dire les premières zones d'obscurité, tout en réservant en blanc les zones de lumière. Et ensuite, on va monter un deuxième passage de lavis aux endroits où on veut obscurcir. Alors évidemment, il va falloir jouer avec son pinceau pour que nos tâches soient dans les bonnes dynamiques. Donc, c'est aussi presque un peu de la hachure directionnelle, dans le sens où on vient poser des tâches dans la direction des formes. Mais en fait, c'est exactement le même principe que ce qu'on a pu faire au crayon. On monte progressivement des étapes. Alors on peut, en fait, pour assombrir notre premier passage de lavis, on peut tout simplement utiliser exactement le même, et en le superposant sur le premier, ça nous donne une valeur plus sombre. Ou alors, on peut avoir plusieurs godets avec des dilutions différentes devant nous, et utiliser tantôt le clair, tantôt le moyen, tantôt le sombre. Alors voilà un exemple d'un dessin de Gian Battista Tiepolo, où en fait, le dessin est quasiment entièrement traité en un seul passage de lavis. On a un seul passage de lavis qui vient dissocier la lumière d'un côté et la petite obscurité de l'autre. Et uniquement au premier plan, on a un deuxième passage qui est en fait le même lavis réutilisé une deuxième fois, qui vient densifier les obscurités importantes et venir ramener notre intérêt vers ce premier plan. Voilà, vous avez maintenant ici un dessin de Géricault, qui utilise exactement la même technique. Donc on a simplement une réserve de blancs, tout le reste est plongé dans l'obscurité. Ce travail-là, avec une grande étendue de gris, demande quand même un papier un peu spécial, parce qu'au fur et à mesure qu'on remplit cette grande zone de gris, il ne faut pas que ça sèche, sinon on se retrouve avec des reprises, et c'est quand même assez vilain, les reprises. Donc nous, éviter les reprises, c'est notre objectif de ce soir. Travailler de manière à éviter les reprises. Et vous voyez que ce dessin de Géricault, il est aussi rehaussé à la plume, de manière extrêmement dynamique, uniquement dans les lignes de contours, il y a à peine de hachure, et c'est un geste de plume vraiment dynamique et léger. Voilà, c'est pas parce qu'on rehausse à la plume qu'il faut rehausser de manière extrêmement rigide et précise. Ça peut être très léger, très dynamique, très sensible. Vous avez ici maintenant un dessin d'Honoré Daumier, qui est fait en deux passages de la vie. On a donc une construction au crayon, un passage de la vie qui vient plonger toute la scène à l'arrière-plan dans l'obscurité, et n'hésitez pas vraiment à regarder attentivement ce dessin, puisque vous pourrez utiliser cette recette tout à l'heure dans l'exercice, c'est-à-dire de venir détacher les deux personnages en blanc sur un arrière-plan gris. Et puis on a un deuxième passage de la vie qui est monté dans les visages, et un troisième passage d'un la vie plus sombre qui est monté dans les cheveux du personnage à gauche. Et ce personnage de gauche est aussi rehaussé à la hachure légèrement et à la ligne, et donc ça le rend un peu plus important que le personnage qui est à côté de lui. Si on regarde ce dessin de Giambattista Tiepolo, on a exactement le même travail, c'est-à-dire un premier passage de la vie qui nous laisse des réserves de blanc, un deuxième passage de la vie qui est le même la vie, qui est identique, qui vient rehausser légèrement, donc sous le bras qui vient enserrer le Christ, sur le côté gauche du Christ par exemple. Et puis on a un troisième passage qui est lui un rehaute de plumes pour venir donner les lignes de contact, décoller les membres les uns des autres et donner un peu plus de relief et de précision au dessin. Voilà, encore un dessin de Giambattista Tiepolo, cette fois avec deux la vie de dilution différentes, on le sent bien. et toujours un travail de réhaut de plumes. Et je vous invite vraiment à regarder cet imbroglio en fait de masse. Il y a très peu de contours en réalité, mais c'est la découpe des obscurités et des lumières qui fait que la scène devient lisible. Regardez aussi la simplification, la schématisation de ces lignes, au niveau de notamment la femme à droite, un petit bout de nez, un bout de lèvre, un coin d'œil, et puis c'est tout. Le reste du visage est coupé, moitié lumière, moitié obscurité, et ça suffit largement pour donner, pour rendre ce visage. Voilà, on a maintenant un dessin de Daumier, alors cette fois en trois passages, un premier la vie, un deuxième la vie, on le voit bien au niveau de l'épaule, du trapèze, et un troisième passage qui est lui à la hachure directionnelle. On va travailler comme ça nous ce soir, on va travailler en quatre valeurs. Le blanc du papier, un premier la vie clair, un deuxième la vie, soit le même superposé ou un autre un peu plus fort, en tout cas un deuxième la vie sur le premier, et une troisième valeur qui sera composée donc de hachures et de travail à la ligne. Voilà, là vous avez un très beau dessin de Daumier aussi. Alors je vous invite à regarder la recette qui est utilisée ici pour vraiment donner le focus sur le personnage du premier plan. C'est-à-dire que le personnage de l'arrière-plan est quasiment noyé dans le blanc du papier, il n'est travaillé lui qu'avec un tout petit passage de la vie, et une hachure, et un trait de contour qui n'est pas noir, qui est gris. Alors que dans le personnage du premier plan, on a une hachure et des contours qui sont beaucoup plus noirs, et on a deux ou voire même trois passages de la vie sur ce personnage. Si on regarde également ce dessin à nouveau de Daumier, on voit bien les réserves qui sont laissées au niveau du blanc du papier autour de la lampe et du bas du lit. Un premier passage de la vie pour plonger toute la scène dans une semi-obscurité à l'arrière-plan. Un deuxième passage de la vie qui vient donner un petit peu d'importance au personnage qui est juste derrière sur le lit, et qui vient commencer à sculpter les deux personnages du premier plan. Puis un troisième passage de la vie plus important, sur le côté gauche de ces deux personnages. Et enfin, un travail de Réo à la hachure, qui est beaucoup plus noir. Et regardez comme notre œil est immédiatement attiré par le contraste entre le côté gauche des personnages, qui est bien sombre, et leur côté droit, qui est très clair. Voilà, je vous montre encore un dessin de Daumier, cette fois en quatre passages. On a un papier gris, on a cette fois du travail de crayon blanc, donc nous on ne va pas faire ça ce soir. Et puis on a un premier passage de gris qu'on retrouve notamment au niveau du chapeau du personnage à l'arrière-plan, et au niveau des ombres des personnages principaux. Et puis les noirs ne sont montés qu'au premier plan. Et regardez comme cette découpe par bloc de valeurs vient vraiment créer le sujet du dessin. Ce soir, je vous propose donc de travailler d'après les amateurs d'art de Honoré Daumier, et d'en proposer au moins deux versions extrêmement différentes, en utilisant donc des lavis non dégradés, mais superposés, en travaillant en quatre valeurs, le blanc du papier, un premier lavis, un deuxième, et un Réo à la plume et à la hachure. Alors vous voyez très bien dans ces trois versions des amateurs d'art que sur la première version, les trois personnages ont le même genre d'importance, ils sont traités avec autant de détails et autant de masse de noir. Peut-être que les deux personnages du premier plan sont un peu plus importants que celui qui est juste derrière, qui travaillait un peu plus léger, mais de manière générale, on sent vraiment qu'il s'agit d'un trio. Alors que dans la gravure suivante, ces trois personnages sont davantage dissociés, parce qu'ils ont un traitement très différent, l'un est blanc, l'autre est noir, l'autre est gris. Ils ont autant d'importance tous les trois, mais ils sont caractérisés, ils sont différenciés. Et si on regarde le dessin original pour cette gravure, on voit bien que dans ce premier dessin, c'est le personnage du premier plan qui a véritablement plus d'importance, parce qu'ils se détachent bien davantage que les autres sur l'arrière-plan et sur les autres personnages qui sont derrière eux. Si on regarde donc cette première version du wagon de troisième classe, on voit que les deux femmes qui sont au premier plan se détachent vraiment de l'ensemble de la scène parce qu'elles viennent créer un bloc blanc sur le reste de la scène, qui est lui dans un ton plutôt moyen. Et il y a aussi quelque part les détails des chapeaux noirs qui se répètent, tous les hommes derrière elles, quelque part, portent cette espèce d'attribut qui les lie, alors que ces deux femmes, elles, ont un voile blanc sur le visage. Donc on a vraiment à la fois par ces repères de figuration, mais aussi simplement par la disposition des blocs de valeur, l'artiste vient vraiment créer le sujet de la scène et vient dissocier ces deux femmes du reste des personnages. Alors que dans cette autre version qui est une peinture, on s'imagine bien que les protagonistes principaux sont les femmes du premier plan puisque déjà elles sont en premier plan, mais elles sont beaucoup moins dissociées des autres personnages. Donc avec la même composition, avec la même exacte composition, on ne raconte pas du tout la même histoire en fonction de notre organisation des blocs de valeur. Et enfin, je voudrais vous montrer cette dernière version du wagon de troisième classe où là on ne retrouve pas ces deux femmes. En revanche, ce qui est intéressant dans cette version, c'est que tous les personnages vont avoir la même importance, ils sont tous traités dans le même genre de niveau de gris et de noir. Et cette fois, c'est la neige qui devient le personnage principal puisqu'elle se détache, elle, extrêmement bien en blanc sur fond gris et elle devient donc le sujet de cette gravure. Et le sujet de cette gravure, c'est les voyageurs apprécient de moins en moins les wagons de troisième classe. Allez, on y va pour ce petit tuto technique. Alors évidemment, vous pouvez choisir n'importe laquelle des trois versions des amateurs d'art de Daumier, celle qui vous intéresse le plus en termes de dynamique ou de sujet, celle dans laquelle vous vous projetez le plus. Et évidemment, on commence par une construction légère au crayon. Vous pourriez aussi éventuellement commencer tout de suite à construire à la plume, si vous en avez une, à vous de voir. En tout cas, l'important, c'est bien la cohérence du dessin et pas forcément son degré de précision. Une fois qu'on a fini de construire, il va être important de décider en amont des zones qu'on veut plonger dans l'obscurité et d'anticiper un peu la taille de ces zones parce que si elles sont très grandes, il va falloir travailler très vite. Il va falloir travailler en fait en tronçon pour éviter de colorier un petit carré dans un coin et puis le temps d'aller rechercher son pinceau qui sèche. Surtout que là, je travaille sur un papier vraiment extrêmement fin qui va avoir tendance à soit faire des flaques en surface, soit sécher extrêmement vite. Donc pour éviter d'avoir des grandes reprises, je dois travailler très rapidement et baigner dans l'obscurité des formes vraiment extrêmement grandes, des zones vraiment très grandes de mon dessin. Alors moi, j'ai décidé dans ce dessin de créer une dualité, de faire ressortir le tableau et le personnage du premier plan. et d'ignorer un peu le reste, de faire passer tout le reste un peu à la trappe. Donc en fait, je vais vraiment laisser ces deux éléments très blancs et obscurcir le reste. Alors évidemment, quand je commence à mettre du lavis sur ce personnage-là ou sur le tableau, je dois penser à ma découpe, penser où je laisse des zones de lumière. Et pour ceux qui ne sont pas très à l'aise d'y aller directement comme ça au pinceau, je vous conseille de découper au crayon de papier pour découper la frontière entre l'obscurité et la lumière. C'est très bien, c'est précautionneux, mais ça permet de savoir où on va et de ne pas avoir à penser, quand on est au lavis, à la fois à la dynamique du geste, à la rapidité de séchage et au dessin de ces obscurités. Donc ça peut être très pertinent de découper. Je vais passer ensuite à un deuxième passage pour suggérer un peu les personnages derrière et venir détailler un peu le personnage à l'avant. Et je travaille donc un peu par tâche, comme ça, sans avoir envie d'être très précise. Et enfin, je viendrai donc mettre un travail de hachure avec... J'ai utilisé une baguette de sushi parce que d'une part, je veux vous montrer qu'on peut travailler avec n'importe quoi qu'on a sous la main. Et d'autre part, moi, j'ai laissé mes plumes et tout mon travail de plume... Enfin, j'ai laissé toutes mes affaires de lavis et de plumes dans mon autre atelier. Voilà, mais vous pourriez utiliser aussi le cul d'un pinceau que vous taillez en pointe ou un cure-dent. Enfin, tout fonctionne, quoi. Et en fait, j'ai fait mon lavis avec de la ricorée. Je n'avais pas de café. J'ai fait mon lavis avec de la ricorée et ce n'est pas très fort. Donc en fait, ce que je vais faire pour obscurcir mon lavis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'en fait, je vais gratter de la pierre noire sur mon papier et je vais venir avec mon pinceau pigmenter mon lavis avec la poudre de pierre noire. Et donc, je reviens ensuite à la hachure avec ma petite baguette de sushi et je viens donc hachurer dans la direction des formes. Là, il s'agit d'une démo pour vous montrer le principe de base. Vous pouvez évidemment travailler beaucoup plus grand que moi et venir donner beaucoup plus d'informations, sachant que quand on est sur un papier d'aussi mauvaise qualité, si le papier est trempé par le lavis, on ne peut pas venir à la hachure dessus tout de suite, sinon ça le perce. Donc il faut attendre qu'il ait un petit peu séché avant de réintervenir dessus à la hachure. Voilà. En tout cas, n'ayez pas peur de faire un dessin qui ne soit pas très précis. L'important, c'est que le dessin soit cohérent et dynamique. Et voilà, n'ayez pas peur des tâches. Là, évidemment, cette baguette, elle n'est absolument pas précise. Elle goûte, elle fait des tâches. Là, sur le menton du personnage, vous verrez que ça a goûté, ça a fait une coulure. Ce n'est pas grave. L'important, c'est la cohérence du dessin, pas son degré de précision. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, pour ce deuxième dessin, j'utilise là un papier de bien meilleure qualité et j'utilise de l'encre de chine, ce qui fait qu'on a quand même une sorte de piqueté du papier qui est beaucoup plus esthétique et que c'est évidemment vraiment beaucoup plus confortable à travailler. C'est-à-dire qu'on peut poser notre deuxième lavis sans que ça fasse des flaques, le papier ne gondole pas, on peut éventuellement effacer si on se trompe un peu avec un petit morceau de sopalin. Le contour des tâches aussi est plus... est plus intéressant. Donc, ça n'a rien à voir en termes de confort de travail. Alors, je vais décider dans cette petite version-là, alors moi, là, je travaille d'après le wagon de troisième classe, mais vous, vous restez bien sur les amateurs d'art. Je vais décider, là, de différencier vraiment clairement les trois personnages du premier plan, de leur donner une importance égale à chacun, mais de les dissocier. Donc, je vais en travailler un très blanc, l'autre très gris et le troisième très noir. Et je travaille évidemment de la même manière, c'est-à-dire que je monte progressivement. D'abord, mon premier lavis, puis mon deuxième, puis mon réo à la pierre noire cette fois, puisque donc, je n'ai pas de plume et je vais venir hachurer à la pierre noire. Là, mon travail de hachurage est assez rapide. C'est plutôt un seul passage de hachure parce que je travaille sur un tout petit format. Je n'ai pas énormément de place, mais vous pouvez évidemment travailler sur un format plus grand et venir donner beaucoup plus d'informations à la hachure, un peu comme ce qu'on a fait dans le cours de la semaine dernière. Il faut toujours bien anticiper quelles sont les grandes zones d'obscurité pour les travailler par tronçon pour éviter les reprises. J'ai fait une autre version de ce wagon de troisième classe. J'avoue avoir eu une petite pensée pour cette génialissime scène des valseuses où Brigitte Fossé a la mauvaise idée d'allaiter son bébé dans le même wagon que Patrick Devers et Depardieu et où il lui propose de la rémunérer pour pouvoir lui téter le sein. Et donc, effectivement, ce personnage du deuxième plan à gauche qui jette un coup d'œil vers l'arrière m'a fait penser à ça et j'ai donc eu envie de concentrer l'attention sur lui en l'obscurfissant et en ayant cette fenêtre bien blanche qui se détache derrière lui fait qu'il devient un point central du dessin. Et j'ai laissé dans la lumière le bébé et le panier de pique-nique. Je trouvais ça rigolo mais c'est une idée un peu à la con. Vous pouvez évidemment faire autre chose mais je trouvais ça rigolo d'intensifier le fait que peut-être ce type derrière avait faim et on ne sait pas exactement de quoi il a faim. Peut-être des deux. Peut-être qu'il est juste choqué comme aux Etats-Unis qu'une femme à l'attente public. Je ne sais pas. En tout cas, c'est rigolo de constater qu'avec une même composition on peut totalement changer la narration du tableau si on s'amuse avec les blocs de valeur. Margoton, la jeune bergère trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entre-ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait pauvrette comme coussin. Le chat la prenant pour sa mère se mit à téter tout de go et mu Margot le laissa faire brave Margot. Un croquant passant à la ronde trouvant le tableau peu commun ça n'a là le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégraffait son corps sage pour donner la gougoute à son chat tous les gars tous les gars du village et Margot qui était simple et très sage présumait que c'était pour voir son chat tous les gars tous les gars du village et la maître d'école et ses potaches le maire Je retrouve donc mes élèves inscrits sur le groupe WhatsApp et pour les autres internautes je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain cours de dessin. Pour voir ça ne distribuez plus les lettres que personne n'aurait se n'aurait lues Pour voir ça Dieu leur pardonne les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu Les gendarmes même les gendarmes qui sont par nature si ballot se laissaient toucher par les charmes du joli tableau Quand Margot dégraffait son corps sage pour donner la gougou à son chat Tous les gars tous les gars du village étaient là la 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 étaient là la 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 et Margot qui était simple et très sage présumait que c'était pour voir son chat Tous les gars tous les gars du village étaient là la 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 étaient là la 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 Mais les autres femmes de la commune privées de leurs époux de leurs galants accumulèrent la rancune patiemment puis un jour ivre de colère elles s'armèrent de bâtons et farouches elles y molèrent le chaton la bergère après bien des larmes pour ce qu'on se l'ait prit un mari et ne dévoila plus ses charmes que pour lui le temps passa sur les mémoires on oublia l'événement seuls des vieux racontent encore à leurs petits enfants quand Margot dégraffait son corps sage pour donner la gougoutte à son chat tous les gars tous les gars du village étaient là la 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 était là la la lala et Margot qui était simple et très sage présumait qu'il s'était pour voir son chat tous les gars tous les gars du village étaient là la 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 était là la lala était là la la lala lala Sous-titrage ST' 501